oui c'est un match très important demain contre Marseille si on veut si on veut recoller et revenir déjà à égalité avec eux et rester dans la course il faut gagner il faut gagner quoi qu'il arrive il faut qu'on gagne demain à nous de mettre tous les ingrédients qu'il faut l'efficacité l'agressivité la qualité de jeu faut qu'on fasse un match plein pour gagner Marseille ils ont des joueurs de talent ils ont des individualités qui quand ils sont en grande forme sont toujours dans le jeu très très dangereux voilà ils ont recruté un bon attaquant aussi qui jouait pas beaucoup à naples mais voilà il a retrouvé il a retrouvé un physique et c'est un joueur qui se dépasse très très bien qui est buteur il a les deux pieds et un bon jeu de tête c'est faut rester vigilant mais ils sont offensifs ils vont chercher haut et ils mettent des courses et il essaie de jouer c'est ça mais ça me cesse de mettre de l'intensité à nous deux à nous d'être bon je pense je pense que physiquement nos joueurs sont prêts ils sont prêts à courir à jouer et à gagner ce match après c'est dans la tête qu'il faut il faut d'entrée il faut faut être beaucoup plus présente que ce que l'on est actuellement dans le début de match mais ça on peut le répéter 5000 fois c'est eux c'est eux c'est le mental c'est comment tu te prépares comment tu te prépares pour démarrer ton match c'est avec soi individuellement et le collectif il faut que tout le monde soit un diapason il restera six matchs derrière on verra on verra ça va dépendre des résultats ça va dépendre et même si on gagne demain c'est pareil c'est il reste toujours six matchs derrière tout peut arriver c'est rien il y a toujours des équipes qui font qui font des grosses séries ça va dépendre bien sûr de Marseille l'an c'est nous les rennes parce que les rennes ils sont là aussi ils sont avec nous il n'y a pas derrière il n'y a pas de hiérarchie il n'y en a pas jamais eu après c'est c'est ce que je vois moi et c'est mon ressenti des semaines d'entraînement de la forme individuelle des joueurs on fait c'est moi qui fait les choix on discute avec le staff et c'est moi qui c'est très étrange et moi je trouve qu'à angers il s'est créé les occasions il n'a pas été à droit il a le mérite déjà d'avoir les occasions là il n'a pas il n'a pas eu beaucoup de ballons il n'y a pas donné beaucoup de bons ballons en coupe c'est lui qui quand à l'origine du but aussi c'est lui qui provoque le coup franc voilà c'est il est important pour l'équipe et je pense qu'il va il va retrouver le goût du faire tremper les filets et demain il va nous faire gagner mais j'espère que quand si on a la chance de prendre une équipe nationale tant mieux pour nous si ça veut pas dire quand tous les matchs sont compliqués après j'espère qu'on va recevoir si c'est une ligue 2 ou que ce soit toulouse ou une ligue 1 qu'on recevra parce que ça nous fera ça nous fera un match à la maison sinon sans nous faire trois sorties d'affilée c'est le souhait que j'ai tirage on verra ce soir on verra de toute façon on jouera qui qu'on aura tiré ce soir hier il y avait une réunion mais les agents et la direction bruno et laurent et puis ça continue rien qu'aider rien qui est figé pour l'instant on travaille à des les deux côtés il ya toujours des choses à mettre en place pour avancer la priorité c'est finir bien le championnat et à la coupe il ya le championnat la priorité est là pour moi elle est là mais non mais bien sûr que oui mais si on discute ce qui a il ya des choses à mettre en place on avance c'est comme à tous les clubs mais la priorité je vous dis moi priorité c'est c'est le championnat c'est pas c'est bien finir déjà championnat la coupe bien finir la saison faut que tout le monde staff et direction et et les joueurs surtout tout le monde bien focalisé sur ce qu'on a à faire sur le terrain c'est notre c'est notre job ok allez bonne journée